Bonjour amis lecteurs, heureuse de vous rencontrer à nouveau pour un autre exposé littéraire. Aujourd'hui, je vous propose un roman tout à fait exceptionnel qui évoque en nous le souvenir inconscient d'un mode de vie disparu. Des arômes de pain, de sapin, de bois, de terre fraîche nous accompagnent pendant tout le récit de ce roman. Si vous êtes amateur de survie en forêt ou peut-être adepte de simplicité volontaire ou encore que vous fantasmez sur les ermites, eh bien ce livre vous fera craquer. Le titre du bouquin « Il pleuvait des oiseaux » de Jocelyne Saussier paru chez Folio à vue d'œil XYZ et autres. Pour cet ouvrage, l'autrice a reçu plusieurs prix littéraires, dont le prix des cinq continents de la francophonie, pour n'en nommer qu'un seul. L'action se passe au nord-est du 49e parallèle dans la province d'Ontario, au Canada. Pour vous aider à vous situer, grosso modo, je dirais que l'Abitibi au Québec et le nord-est de l'Ontario sont deux régions presque avoisinantes. Vous pouvez le voir sur la carte. J'ai encerclé au crayon rouge une partie de ces deux régions et j'ai fait un X sur la ville de Montréal dans le bas de la carte. Pour vous montrer, pour vous donner un aperçu des distances. Ces deux régions sont des zones de lacs, de mines et de forêts. Il est important de garder en tête que les étés là-bas sont généralement très chauds et très secs. Un coup de vent et les flammes peuvent se propager partout sur le territoire en un rien de temps. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement en 1916 à Madison, petite localité du nord-est de l'Ontario. Dans ce roman, trois hommes âgés ont décidé de disparaître, de se retirer de la société pour aller vivre dans le fond des bois. Tous les personnages de ce récit ont un nom d'emprunt, vous le comprendrez un peu plus tard. Il y a Tom, Charlie et le troisième vient de mourir, c'est Boy Shook. Boy Shook, c'est le plus meurtri des trois vieillards parce qu'il a été témoin et acteur des grands feux de Madison dont je viens de vous parler. Une quatrième personne et non la moindre viendra se joindre au groupe beaucoup plus tard. C'est une octogénaire dénommée Marie Desneiges. C'est à travers cette douloureuse époque historique, je dis bien historique parce que c'est passé en temps réel, des grands feux de Madison que Jocelyne Saussier a campé dans ce roman, ces personnages fictifs représentés par nos trois ermites. La légende des habitants du lac commence le jour où une photographe ontarienne dénommée Ange-Aimée rencontre par hasard une femme âgée. Comme vous le voyez, les vieillards sont à l'honneur dans ce roman. Ils prennent beaucoup de place. Je dois aussi ajouter qu'Ange-Aimée s'entend très bien avec les vieillards. Elle a comme une sympathie naturelle envers eux. Cette femme âgée donc a été témoin des grands feux. Alors, elle dit à Ange-Aimée, « J'ai vu des oiseaux qui tombaient comme des mouches. C'était comme s'il pleuvait des oiseaux. » Suite à ça, la photographe, intriguée par cette image mentale très forte, part à la recherche des survivants des grands feux de Madison dans le but d'en faire un reportage. J'insiste, chers amis lecteurs, pour vous dire que le vocabulaire choisi par l'auteur dans ce récit est tout à fait exceptionnel et représente bien l'univers de la forêt. Une forêt qui nous invite à une expérience sensorielle inoubliable. Les prochains mots qui suivent vous donneront un aperçu de ce que je viens de vous dire. Donc, c'est en suivant la trace du plus célèbre des rescapés, Boy Shock, que la photographe se retrouve au cœur de la forêt. Notez le vocabulaire. Parmi les routes spongieuses, les chemins de halage et les barrières d'épinette. Après bien des détours, la photographe réussit enfin à trouver la cabane de Charlie. Tout est calme dans la demeure. Le pétillement du feu est vite à la détente, malgré les odeurs de graillons et de chaussons mal lavés, dit-on dans le livre. Lorsque vient le temps de se coucher, parce qu'il y a un orage dehors qui empêche Ange-Aimé de partir. Une couchette moelleuse faite de peau d'ours, de peau de renard et de carcajou, s'offre à la jeune femme. Elle est ravie, mais le summum de l'enchantement, c'est lorsqu'elle se réveille au petit matin et qu'elle découvre que le chien de Charlie a passé la nuit blotti tout contre elle. La forêt a aussi un autre visage, il faut le dire. Elle est également un lieu de solitude nécessaire au ressourcement excellent. Mais un lieu de solitude peut parfois mener à la marginalisation. Prenons par exemple ces vieillards. Ce sont des êtres écorchés vifs qui se réfugient dans la voie pour échapper aux travailleuses sociales et aux contraintes de la vie quotidienne. Jusqu'ici, tout va bien pour eux. La vie de nos trois ermites, Tom, Charlie et Boychock, se passe sans embâche. Pour eux, la liberté, c'est de vivre de chasse, de pêche, sans électricité, sans magasin, et surtout, c'est la liberté de choisir, même sa mort. Ensemble, ils ont convenu d'un arrangement entre eux, d'un pacte qu'ils ne cessent de se répéter, ne pas laisser l'autre mourir dans la souffrance et l'humiliation. Ce leitmotiv deviendra la trame de ce roman qui les mènera vers leur destin. Ces vieillards épris de liberté ont quand même besoin d'une autre personne. Ils ne sont pas tout à fait indépendants. Ils ont besoin d'une autre personne pour aller encaisser leur chèque du gouvernement ou pour se ravitailler en biens et services. En denrées, cette personne est Bruno, un jeune homme de la région qui a des antécédents un peu obscurs. Mais attention, c'est du donnant-donnant. Bruno demande un jour à Boychock, lorsqu'il était vivant, la permission de faire pousser des herbes illicites derrière le campement des ermites. Très difficile de dire non, vous le comprendrez. Entre-temps, une octogénaire, la personne que l'on attendait, rebaptisée Marie des Neiges, entre en scène. Elle est la tante de Bruno, le complice des habitants du lac. Cette femme avait 16 ans, lorsque son père l'a placée sans raison sérieuse à l'hôpital psychiatrique. Sensible à la situation dans laquelle se trouve sa tante, Bruno l'enlève aux autorités et l'amène chez nos ermites du lac. Tom et Charlie sont enchantés de voir cette petite vieille, toute menue, fragile, presque désincarnée. Comme le dit si bien Charlie, elle a l'air d'un oisillon tombé de son nid. Elle s'émerveille comme un enfant pour à peu près tout. Devant son premier vol d'outarde, sa première baignade, son premier chevreuil, tout est une première pour elle. Pour Marie des Neiges, la forêt est un lieu de renaissance et de métamorphose. Et c'est ainsi qu'au fil des jours, une relation amoureuse s'installe entre Charlie et l'octogénaire. On pourrait dire les amants de la dernière chance. Mais pour moi, c'est plus que ça. Pour moi, c'est un amour que seuls les vieillards portent en eux. Il est pur, attendrissant, se rapprochant plus de l'âme-sœur que de la passion. Un jour, Ange-Aimé fait une découverte étonnante. Elle trouve dans la cabane de Boy-Shock des centaines de tableaux qu'il a peint lui-même, évoquant les feux de Madison, dont il était témoin et acteur. Après cette découverte, nos ermites font face à leur destin. Une descente de police a lieu dans la plantation derrière le campement des vieillards. L'heure des contes à sonner, des habitants du lac devront faire face à leur choix. Ce roman est non seulement un appel à la liberté de choisir sa mort, mais aussi un appel au détachement face à certaines valeurs qui nous sont imposées, comme par exemple les mérites de la perfection. Le message que les vieillards nous envoient, c'est de dire que l'homme moderne est de moins en moins libre à cause de ses attaches matérielles qui l'éloignent de ses aspirations profondes. Voilà pourquoi, qu'inconsciemment, nous nous identifions à ces personnages. Même l'auteur ne pose aucun jugement de valeur sur le mode de vie de ces personnages, mais adaptés, fragilisés par la vieillesse. Revenons à l'écriture de ce roman. L'action se déroule lentement, mais l'écriture est vive, percutante, saisissante, très visuelle. Les mots représentent autant la magie de la forêt que de ses dangers. Je suis estomaquée de voir avec quelle virtuosité l'auteur décrit les feux de Madison, ce monstre dévastateur dont j'ai peu parlé dans mon exposé. Pour terminer, j'aimerais citer une phrase que j'ai choisie dans ce texte. C'est un hymne à la vieillesse. La narratrice nous explique pourquoi Angémé aime les vieillards. Alors voilà ce qu'elle dit, « Le grand âge lui apparaît comme l'ultime refuge de la liberté, là où se défait les attaches et où on laisse son esprit aller là où il veut. » C'est un peu comme ça que je me sens parfois. Alors merci d'être venu à mon écoute, mes chers amis, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada